C'est le meilleur SUV de la marque chinoise, le Chery Tiggo 8 Pro pour sa finition luxurie. La mise à ce modèle est que c'est un SUV à cette place, c'est une place familiale, pratique et qui propose un bon rapport prix-équipement. Donc vous avez vu ces caractéristiques, ces équipements et ces caractéristiques, il n'y a rien d'autre. Donc vous avez vu ! En effet, il s'agit d'un grand SUV fait 4 mètres 72 mètres, 1 mètre 87 mètres. En plus de ces formes très carrées, on a l'impression d'avoir un 4x4 américain. Le Qiddam a un long capot très plat, des feux à LED étirés, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la grosse calandre, l'échette d'Al-Misahar Kibira le Qiddam. Le bouclier de sa part est bien fini, des inserts effet chrome. De profil, il y a des lignes assez athlétiques, question d'aérodynamisme, et des jambes de 18 pouces. En plus, il y a des feux arrière à LED étirés, il y a un béquet et une double sortie d'échappement. L'ensemble de ces éléments ont un rendu esthétique, comme le Tiggo 8 Pro. Le dachl à première vue, il y a la qualité de finition. Il est haut de gamme dans un véhicule de la catégorie. Il y a du cuir perforé au niveau de la planche de bord, des portières et au niveau des sièges. La console centrale est en noir piano. Il y a des inserts aluminium et il y a des délics. En gros, la qualité de finition est excellente. L'espace à bord est une position de conduite haute. La deuxième rangée, tout est bien, avec un espace généreux. La troisième rangée n'est pas mal non plus en termes d'espace. L'espace est une ergonomie bien pensée. L'écran tactile est bien placé, faire la caméra 360 degrés, l'Apple CarPlay ou l'Android Auto, une climatisation digitale avec un écran incliné. ou la console centrale qui a une chargement par induction du téléphone à un espace de rangement. L'instrumentation est numérique avec différents modes d'affichage. Edna Cadalic, l'accès et démarrage main libre, le toit ouvrant panoramique, les lumières d'ambiance, les sièges avant chauffants, ventilés et électriques, le coffre est à ouverture électrique, Edna Cadalic LED au maintien dans la voie, l'alerte de l'angle mort, l'avertisseur de freinage et l'arrière-delique. Le coffre accueille 475 litres de volume, ce qui est bien pour un SUV de la catégorie. L'outil Gowit Prom Ghezb, un bloc essence 2 litres de 187 chevaux, c'est une finition luxurie et une traction intégrale rattachée à une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. La première impression qu'on a au volant, c'est que la conduite est souple. La direction FIFA, on a l'impression de conduire un petit véhicule chez le Mzien Ben Sbal Mdino. Ben Sbal, le bloc de 2 litres, il fait très bien l'affaire, car il est rattaché à cette boîte de vitesse qui est assez fiable. Il a des accélérations, que ce soit à bas régime ou à haut régime. En gros, c'est un véhicule confortable, polyvalent, qui s'est rendu à très longtemps et qui s'est rendu à cette boîte. Deux quatre modèles qui ont été rencontrés dans le gharib d'Al-Shari, le Tego 8 Pro Max est le meilleur gamin. Il est familial, très habitable, bien équipé, confortable et au design élégant. C'est une bonne offre de la famille qui a travaillé sur le Tego Polyvalent entre le Tego et le Tego et le Tego, surtout que le Tego 8, qui s'est rendu à 349 000, qui s'est rendu à présent, en promotion. Et nous sommes arrivés à la fin de la décision et nous sommes arrivés à la fin de la prochaine avec le Tego, avec le Tego, du Mata Auto.